Ce matin avec la rubrique Voile sur le Monde et je suis en studio avec Raoul Siv-Gounoko, bonjour. Bonjour Epiphan Chavi. Dans la rubrique Voile sur le Monde, on s'intéresse ce matin au retrait des états de l'AES et de la CEDUAO au Mali. L'opposition dénonce une décision illégitime et sans consultation. Il faut dire qu'au Mali, c'est effectif la coordination de l'appel du 20 février qui rassemble les partis politiques et les mouvements de la société civile opposés aux autorités de transition dénoncent une décision illégale et sans consultation pour utiliser leur propre thème. A leurs yeux, le colonel Assimi Goïta, président de transition, ne dispose pas du mandat pour entraîner le pays dans une aventure aussi périlleuse. Dans son communiqué, la coordination des organisations de l'appel du 20 février exprime ainsi sa consternation à l'annonce du retrait du Mali conjointement avec le Niger et le Burkina Faso de la CEDUAO, les organisations d'opposition relèvent l'absence de toute consultation préalable et qualifient en conséquence cette décision de chantage et prise sans aucune forme de débat démocratique. Elle traduit selon eux le manque de considération des poutistes au pouvoir envers le peuple malien. Les nombreux partis politiques et organisations de la société civile membres de cette plateforme estiment également que le retrait de la CEDUAO va contrairement au discours officiel à l'encontre des intérêts du Mali et qu'il ne correspond en aucun cas aux missions assignées aux autorités de transition. L'opposition malienne, vous nous dites, craint que la jeune ne se maintienne au pouvoir. Oui, une nouvelle fois, les opposants rappellent les autorités maliennes de transition à leur propre engagement, notamment celui d'organiser des élections et de revenir à l'ordre constitutionnel. La présidentielle initialement prévue pour ce mois de février a été repoussée il y a quatre mois sans aucune nouvelle date ne soit annoncée depuis. Le calendrier électoral avait été négocié avec la CEDUAO. Les chefs de la junte militaire au pouvoir au Mali ont trahi la confiance du peuple et de la communauté internationale, affirment encore les responsables de l'opposition malienne dans le seul dessin, selon eux, de se maintenir au pouvoir. Le communiqué déplore et explique enfin le silence qui a globalement suivi cette annonce, détaillé par la peur, la menace, des arrestations arbitraires ou des enlèvements de personnes organisées au sommet des services de la transition. Et justement, parlant de la CEDUAO, vous nous dites qu'elle poursuit ses négociations avec les pays qui se sont retirés. Oui, la CEDUAO mène actuellement des consultations en interne auprès du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Après leur annonce dimanche 28 janvier de sortir de l'organisation, cette décision continue de soulever de nombreuses interrogations. Quant aux conséquences pour les États et les populations, elle soulève aussi une vague d'indignation chez les opposants au régime poutchiste. Depuis l'annonce des trois capitales, la CEDUAO a fait savoir qu'elle envisageait une solution négociée, on l'a dit ici, pour ce retrait qui devrait prendre une année selon les tests, mais que les trois pays sahéliens veulent effectuer sans délai. Merci à vous Raoul Steve Gounoukou, c'était la rubrique Voile sur le monde, mesdames et messieurs. On va enchaîner donc avec la deuxième lecture dès qu'en apparu et pas venu à la rédaction ce matin. Et c'est Amel Lankoutin qui s'y colle, qui s'installe progressivement.